ce soir élection du meilleur acteur gilet jaune en direct de paris champs elysées arc de triomphe nous vous présentons les lauréats moi j'ai pas le temps de faire un montage où tu fais apparaître la gueule de drouet la gueule de maxime nicole etc alors franchement la musique elle valait le coup là parce que le numéro d'acting allez je te laisse profiter du morceau encore un petit peu qui va avoir la palme d'or cette année thomas pesquet maxime nicole eric drouet nolo c'est faudrait déjà que les gens comprennent que ce sont des acteurs bon allez je t'explique en purée mais la rigolade mais là ça devient comique c'était déjà comique avant mais là ça devient encore plus comique alors attends non ta gueule les champs elysées deux secondes bon maxime nicole moi je tombe par hasard là dessus parce que tout youtube maxime nicole direct oui j'avais dit j'arrêterai j'arrête un peu avec les acteurs de crise je viens de faire une rechute ça peut arriver d'accord tu n'as jamais fait une rechute ça arrive d'accord j'ai réattrapé la maxime la maximatose aiguë là j'ai la maximatose aiguë et j'ai une drouette qualifiée ça va les acteurs de crise mais c'est la rigolade alors attention maxime nicole information très importante bon moi je vois ça je me dis ah ça y est il a enfin compris qu'il fallait cibler les manifs devant les loges appeler tout le monde à s'informer sur la franc maçonnerie le sionisme les vrais sujets les vaccins etc tu vas parler des vrais trucs en fait non écoutez bien ça attendez ne faites rien pendant 30 secondes ressourcez vous méditez faites le vide oubliez l'idolâtrie oubliez un petit peu voilà que vous compreniez une bonne fois pour toutes l'arnaque des acteurs de crise bon désolé j'ai fait une mauvaise manip je viens d'effacer le live que j'ai fait j'ai la tête ailleurs enfin bref tout ça pour vous dire que donc je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure bon donc ce qu'on va apprendre un petit peu plus tard dans la vidéo c'est que sa fille est à l'hôpital parce qu'elle a une gastro entérite desséchante etc je sais pas quoi j'espère que ça ira bien si t'as vraiment une fille maxime nicole parce que t'as raconté tellement de bobards que on serait pas étonné que tu aies raconté des bobards aussi là dessus donc t'es en urgence parce qu'apparemment il ya une information urgente à traiter donc on va voir de quoi tu vas nous parler écoutez bien ça monsieur le gendarme parce que vous vous êtes flics vous êtes enquêteurs mais vous faites bananer comme des cons aussi par bfm tv et puis par les acteurs de crise surtout vous inquiétez pas il ya tous les ça c'est le point commun que vous avez avec les gilets jaunes c'est que ces mecs là vous les prenez pour des vrais gilets jaunes alors que ce sont des acteurs de crise véridique donc pour revenir à ta logique là maxime nicole tu vas nous apprendre plus tard dans ta vidéo donc que ta fille est à l'hôpital que tu as la tête ailleurs etc alors là ça je peux comprendre parfaitement pareil moi ma fille sera à l'hôpital même pas je te fais une vidéo là pour te dire que je vais à l'hôpital voir ma fille à l'hôpital c'est aller tous vous faire enculé cinq minutes et je m'occupe de ma gosse mais bon tu es un mec noble admettons mais quand même c'est trop fort tu es en urgence parce que tu dois aller voir ta fille à l'hôpital mais écoutez bien donc moi ça m'est déjà arrivé aussi fut un temps tu vois quand on parlait de la station spatiale j'avais fait un truc pendant trois heures et j'ai tout effacé comme un kékos et j'ai dû tout refaire c'était bien marré mais là ta fille est à l'hôpital tu dois courir voir ta fille tu viens d'effacer un live comme un couillon parce que tu as fait une fausse manip mais et puis malgré tout t'insiste d'accord ok c'est ta logique on comprend pourquoi tu ne parle pas de la loi schiappa pourquoi tu parles pas des 11 vaccins pourquoi tu parles pas des réseaux pédo sataniste parce qu'apparemment c'est tellement secondaire les enfants même les tiens mais bon on n'est pas là pour juger parce qu'il ya des gens qui pensent encore que ce mec là est un mec sincère ils n'ont pas compris que c'est un acteur de crise donc je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le live qui a été effacée du coup concernant les rumeurs de décès sur la ville de montpellier pour l'acte de cet après midi pour l'instant tous les médias qui ont été contactés brut au de lancelin etc 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 ne confirme pas le décès les hôpitaux qui ont été contactés ne confirme pas de décès non plus il n'y a pas de pronostic vitaux d'engager pour l'instant il y aurait bon donc il va faire tout un chou sur une information conditionnelle que peut-être y aurait eu pas de blessés mais il n'y a rien qui est confirmé mais il te parle dans un tel sentiment d'urgence que toi tu es un fond dedans tu vois toi qui regarde des séries télé qui regardent la nuna qui te fait bananer par le système dès que tu allumes ta télé dès que tu allumes internet etc tu vois ça toi tu es dans l'émotionnel comme quand rodriguez il se fait crever un oeil donc tu écoutes pas ce qu'il dit en fait mais écoute le fond de son discours punaise le mec là il est juste en train de t'enfumer la tête encore une fois sur des sujets graves donc il peut se permettre en plus à cet enfoiré donc là il refait un live pour redonner la même information parce qu'il a fait une fausse manip et qu'il a tout effacé d'accord il t'amé c'est mais c'est ça ça n'a ni queue ni tête son histoire punaise mais comment il faut vous le dire mad sérieux t'es passé sur le live toi hier t'as vu on parle de vrai truc on est des gars sympa on est ouvert etc mais il faut que vous arrêtiez alors réveillez vous allez maxime nicole lauréat à la palme d'or du meilleur acteur de l'année il faut que je reparte donc je vais essayer de vous donner les infos que j'ai rapidement alors attendez bougez pas tac on bouge pas on t'attend on est là nous pour l'instant voilà c'est plus possible merci pour les infos assurantes voilà c'est exactement ça c'est à dire que pour l'instant il n'y a pas d'infos il n'y a absolument pas de décès de confiance d'accord bon alors mais il titre quand même information très importante l'information très importante c'est qu'il n'y a rien tout va bien il n'y a pas de décès arrêtez de paniquer les gens arrêtez de de vous monter des flippes etc mais lui il te fait il te dit ça en te faisant flipper tout ce qu'il peut en te rajoutant c'est l'histoire de sa fille à l'hôpital putain c'est grave etc et tu as vu comment il te le joue tu vois comment ça marche un vrai bon manipulateur non parce que on va décider de qui va avoir la meilleure palme d'or donc il faut que vous soyez bien capable de tu vois de comprendre le jeu d'acteur en fait parce que moi ce que j'ai écrit comme commentaire à mad j'espère qu'il va pas les effacer qu'on puisse maintenant aller au bout du rêve mad merci de ne pas censurer mais comme j'assume t'inquiète pas je sais qu'il ya des gens ils vont dire ouais tu as un sale fils de pute chrysalide là là tu parles de sa fille etc mais est ce qu'il a seulement une fille déjà lui permettez nous d'en douter compte tenu du niveau de bord aux bobards battitude du gaillard quoi c'est pas les bavard les barbes à papa c'est les bobards à papa là alors et quand tu veux en live avec ta petite actrice nicole bon ça je les chauffe un petit peu avec on se marre un peu avec les bobards avant qu'il file à l'anglaise pour un autre prétexte fallacieux alors sortez de l'idolâtrie ne nana 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 c'est pas là que j'ai dit un truc drôle alors temps il ya ben voilà maxime nicole le coup de la fille à l'hôpital c'est vicieux comme mensonge ça maxime quand même même un jour où tu as vraiment pas envie d'aller bosser ou ton patron t'en as ras le cul etc la pire réunion de famille ou je sais pas quoi même là tu le sors pas l'excuse de la fille à l'hôpital qu'est-ce qu'il y a ? tu veux m'envoyer un acte du médecin une preuve du médecin ? je te demande rien moi acteur de crise fais ton solo tout seul démerde-toi maintenant je te dois rien, tu me dois rien nous on t'a expliqué les choses t'as fait semblant de comprendre et puis t'as allé changer un petit peu de cap etc pour pas dire devant tout le monde que t'étais bel et bien un acteur de crise tu recommences le même cinéma 24h après et tu t'obstines et tu continues non 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 ça peut plus durer ça alors oui il faudrait qu'on parle de choses plus importantes que des acteurs de crise vous inquiétez pas on en parlera mais c'est important de bien comprendre qu'il y a eu des acteurs de crise dans le mouvement gilet jaune parce que si on veut déjouer le grand complot maçonnique jusqu'à l'oeil au dessus de la pyramide il s'agirait juste de choper déjà les petits pions qui sont juste en face de nous pour mieux accéder après aux cavaliers, à la reine, aux fous etc pour tous les grands malins comme Ernesto qui viennent te dire oui c'est une partie d'échec ce qu'on est en train de faire etc quand il pompe le dard à François Boulot et qu'il n'ose même pas lui dire qu'il est acteur de crise bon bref j'arrête 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 non non le youtube game ça m'intéressait pas ça m'intéresse pas donc si t'acceptes pas les vérités Maxime accepte au moins les conseils d'acting t'en fais trop là t'en fais trop ça se voit allez vas-y continue donc t'as fait une fausse manip t'as dû tout réenregistrer ta fille est à l'hôpital il faut que t'y retournes vite 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 mais tu prends le temps de réenregistrer ta cassette là ok et pour nous donner quoi comme information tellement importante là vite 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 on attend qu'est-ce qui se passe et ben y'a rien y'a rien pas de blessé rien du tout mais là lui émotionnellement il est en train de te monter la sauce pourquoi ? c'est très futé ce qu'il est en train de faire c'est très malin il est en train de te monter la sauce émotionnellement comme ça même s'il y a rien tu vois de confirmer etc ben les gens ils vont se dire ah putain y'a encore des blessés ah putain les flics les flics les flics le LDB le LDB les flics Rodriguez l'œil crevé les flics les flics les flics c'est ce qu'ils font depuis 8 mois putain 8 mois plus de la moitié d'une année que des connards d'acteurs de crise comme ça vous montent un ballon gros comme une montgolfière pour vous garder au plus bas niveau des débats des sujets vous empêcher d'aller aux racines des problèmes et vous empêcher enfin d'avoir un vrai résultat dans ce mouvement gilet jaune c'est fou mais ils sont balaises les mecs même si tu lui prends les cheveux que tu lui mets la tête dans la cuvette et que tu lui dis qui c'est qui a fait caca couche couche panier Maxime Nicole c'est qui le gros caca tous les blessés etc ah ouh ah ouh dans les rues pendant des semaines au lieu d'aller faire pote pote avec les flics quand il y avait moyen au lieu d'aller parler des vrais sujets en 8 mois t'en aurais éveillé des gens Maxime Nicole vu l'audience que tu as mais t'es parti du principe que non 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 il fallait surtout pas en parler les gens ne sont pas prêts enfin je sais pas tous les faux prétextes que tu sors à ceux à qui t'essayes d'en fumer la tête putain mon gars putain mon gars pour Noël dans l'octogone toi oh que nard ni par les personnes présentes sur place dans ta cage on va te mettre dans ta cage on a 11 interpellations 4 blessés on cherche par les pompiers source agence AFP donc c'est croisé 4 blessés sont déclarés source agence AFP mais Reuters aussi si tu veux la source de l'information mais prends tes informations là où BFM TV TF1 LCI va les chercher mais Maxime Nicole mais alors dis aux gens d'aller rallumer leur télé et de regarder la télé aussi si tu veux putain le mec il t'a pris le mouvement gilet jaune il était bien parti le mouvement gilet jaune monsieur le caporal chef ou je sais pas quoi il était bien parti tout le monde allait sur les vrais sujets vaccination qu'ils aillent tous se faire en cul avec leur vaccin Macron t'es qu'une marionnette d'office les gens avaient compris et eux ils t'ont récupéré le mouvement ces enculés et ils te l'ont retourné comme une chaussette ce qui fait que maintenant les gilets jaunes ils savent plus quoi faire quoi dire quoi ou quoi comment etc ils sont paumés ils sont forts les acteurs de crise nous en France on a quand même des bons acteurs le cinéma français franchement il a de l'avenir putain avec des mecs comme ça incroyable et alors il y en a un autre monsieur l'agent c'est Thomas Pesquet ouais ouais c'est un astronaute français bien connu qui passe à la télé et tout qui a été interviewé par des journalistes et personne ne se rend compte que le mec est un acteur en fait qui fait semblant d'être astronaute alors qu'il a jamais foutu les pieds dans une putain de station spatiale de sa vie la vérité ça bah ouais alors pour ceux qui débarquent on va pas vous refaire toute la démonstration etc on l'a déjà fait plein de fois dans d'autres vidéos il y a plein d'autres gens qui l'ont fait etc allez vérifier allez chefuiner un petit peu Thomas Pesquet la station spatiale c'est très amusant faut que je n'ai pas fini encore on parle d'autres sujets Maxime Nicole parce que tu n'es pas le centre de ma vie par contre les acteurs de crise c'est un sujet important dans tout ce qui se passe en France actuellement donc je n'ai pas encore eu le temps de sortir mon compas mon équerre et ma règle pour te faire bien comme il faut et repérer les moments cruciaux avec des beaux pixels pour voir les moments où tu lui fais ton petit changement de pupille petit diablotin qui raconte des gros mensonges devant tout le monde c'est pas beau ça Rouquin la structure de police a annoncé 9 blessés au total donc pour l'instant on a un bilan de 9 blessés et 11 interpellations sur la ville de Montpellier mais absolument aucun pronostic ouais mais comme dirait Mélenchon le maître à penser de ton ami Branco vous savez les violences c'est rituel il faut oublier sur le port de Marseille tu te rappelles Mélenchon politique vitale engagée et aucune personne décédée je sais que Gabin a confirmé mais Gabin a confirmé quelque chose sans avoir croisé les sources et sans avoir réellement vérifié pour l'instant ah là 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 putain je sais pas qui c'est ce Gabin là mais alors qu'est-ce qu'il est con ce Gabin on en parle beaucoup de ce Gabin là toi même dans le live quand t'es venu nous voir quand il y a je sais plus qui qui t'a parlé de Gabin en te disant ouais mais le mec il fait un petit peu de l'abus de confiance quand il réclame des soussous sur Youtube pour s'acheter du matos cinématographique au niveau et puis qu'il prétend se l'être fait voler et puis je sais pas quoi il y a toutes des histoires que même toi t'as dit ouais mais moi j'étais avec Chouard et Gabin dans la voiture je l'ai engueulé Gabin je lui ai dit maintenant ça suffit les histoires de soussous c'est pas bien vilain Gabin couche couche panier Gabin alors quand t'as Maxime Nicole qui te dit couche couche panier Gabin oulala nous on s'attend à ce que ça bouge un peu dans les lignes là des gilets jaunes or pas du tout Gabin il est toujours là comme un branleur autour de Maxime Nicole à filmer sa petite personne etc je sais pas ce qui branle Gabin il sert à quoi t'sais ce mec là mais mais Maxime Nicole Gabin il a pas croisé les informations ah bon oh putain mais ça c'est ballot ça Gabin je sais pas je vois pas trop ta tête en fait parce que je connais pas tout le monde sur Youtube mais oh mec réveille toi bouge toi le cul parce que Maxime Nicole sa fonction première il nous l'a dit à maintes reprises parce qu'il fait que de le répéter mais s'il faut qu'il le répète encore une fois il te le répétera encore une fois mais il l'a tellement déjà répété il est là juste pour transmettre les informations à Maxime Nicole donc si toi Gabin espèce de con tu lui donnes pas les bonnes informations que tu croises pas les bonnes informations que Maxime Nicole au lieu d'aller voir sa fille à l'hôpital qui a quand même un problème qui a l'air de l'inquiéter beaucoup et puis on peut comprendre c'est pas rien enfin bref donc il est obligé en plus parce qu'il a fait une fausse manip ce con de refaire la même vidéo pour redire encore ben que il se passe rien tout va bien il y a des blessés mais ça c'est toutes les semaines les blessés on sait bien mais il faudrait parler des vrais trucs dans les médias Maxime Nicole pour qu'on arrête de faire des blessés dans la populace sans se gêner messieurs les gendarmes et les policiers je sais pas quoi les baqueux etc mais ça va la gestapo là les heures les plus sombres ça vous dit rien Patrick Cohen il vous a rien appris à la télé les heures les plus sombres la flicaille qui tabasse la populace qui vient pacifiquement juste dire ça ne peut plus durer ce système là mais vous allez en crever aussi vous les flics ah ouais ben les gilets jaunes ils venaient pour vous sauver à la base pour vous sortir de la merde vous aussi mais bon apparemment vous avez décidé d'y rester à coup de bâton non on veut rester dans le chaos des mondialistes et des lucifériens et des francs-maçons et des sionistes et de tout ce bordel oui oui on le veut ça c'est pour ça qu'on vous tape dessus bon toi tu prends parce que t'es tombé là par hasard mais c'est pour tous les flics de France alors Maxime Nicole qu'est-ce qu'il se passe Gabin copain ou pas alors Gabin arnaqueur de petite vieille Gabin ou pas arnaqueur de petite vieille Gabin mais tu sais que moi même sur moi ça marche son stress parce que quand il dit ma fille est à l'hôpital et tout et que je regarde ça moi dans ma tête je me dis mais putain mais oui mais on s'en branle alors bon bah Gabin basta je me mets à la place de ta bonne femme je me dis mais putain mais qu'est-ce qu'il branle putain il est encore en train de faire ses vidéos YouTube à la con 8 mois qu'il tartine la tête avec ses gilets jaunes mais ça n'avance de que dalle putain ça va finir par se voir qu'il est acteur de crise on va tous se faire choper dans la famille Maxime Nicole putain mais arrête tout t'es foutu t'es fou toi bon alors Gabin il fout le bordel etc t'es obligé de perdre du temps tu peux pas aller voir ta fille à l'hôpital et le sentiment d'urgence tu le sens bien il te le fait bien il est fort Maxime Nicole c'est un bon acteur moi je suis fier qu'on ait des acteurs comme ça en France ça redore quelque part le blason culturel des français ah bah parce qu'après la gay pride privée dans les jardins de l'Elysée à la fête de la musique chez Macron après le plug anal place Vendôme après les bouquins de Marlène Schiappa pour expliquer aux gosses comment faire des partouzes oui parce qu'il y a des règles c'est comme chez Nadine de Rothschild chez Nardine de Rothschild il y a des règles de bienséance quand vous partouzez les enfants ça c'est Schiappa qui te dit il faut faire les choses en bonne et due forme putain mais qu'est-ce qu'on va vous défoncer tous les cons là sérieux les neuneux du système ah on va vous mettre cher désolé ah bah désolé attendez si on vous si on avait rien dit si on vous avait laissé continuer on finissait dans des camps ça fait marre apparemment nous les pauvres petits gilets jaunes les pauvres petits français de base qui essayons de faire du mieux qu'on peut bande d'enfoirés au sujet de pseudo décès pour l'instant il n'y a aucun aucun rien du tout qui permet de confirmer qu'il y a eu un décès ou pas d'accord ok étant donné que rien ne se passe rien étant donné que il y a eu un décès Maxime attention il y a ton côté reptilien qui est en train de ressortir il va falloir que tu mettes de la Nivea sur la peau attention regarde bien c'est subtil ou pas donc étant donné que petit moment là sur le côté gauche là on a presque vu les écailles c'est pas utile pour l'instant il n'y a aucune confirmation et quand je vois deux décès LBD 40 rate et trauma crânien un jeune coma pour l'instant non il n'y a absolument pas de confirmation de ça mais bon vous inquiétez pas les braves gens comme dirait Mélenchon vous inquiétez pas les gens Maxime Nicole il a bâti sa carrière d'acteur de crise sur de la rumeur du on sait pas peut-être on va voir mais par contre le 16 mars il t'a dit le 16 mars venaient tous nombreux à Paris mais à part ça il n'est pas leader il ne t'influence pas il ne te dit pas ce qu'il faut faire où aller etc mais avant le 16 mars il te disait le 16 mars gros gros événement il va falloir venir tout le monde à Paris on ne peut pas trop vous en dire on prépare le coup et tout que toi tu entends ça tu te dis mais il y a toute une team derrière qui bosse là dessus en fait non mais en fait si c'est un bordel les acteurs de crise c'est pour ça que c'est le bordel dans la tête de beaucoup de gilets jaunes et puis monsieur l'agent sachez que des petits manipulateurs comme ça il y en a eu dans les médias pendant des années et des années qui vous ont raconté des pipeaux des bobards ils ne savaient pas de quoi ils parlaient ils le faisaient exprès ou à moitié on ne sait pas trop et puis ça endormit la tête de tout le monde mais ça à un moment donné il va falloir se mettre un coup de pied au cul et se réveiller les gradés des forces de l'ordre qui matonnent la population française mais qui ne sont pas capables de se servir de leur ciboulot je suis désolé monsieur je ne sais pas qui vous êtes mais vous prenez pour toute la police française Maxime Nicole toi tu es en train de prendre pour tous les acteurs de crise mais alors tu es tellement le plus savoureux les hôpitaux ne confirment pas et donc voilà si c'est le cas si c'est le cas on est en train de croiser les sources il y a toute l'équipe de modérateurs de Flyer Rider Infoblocage et aussi ah alors donc il y a toute une équipe mais c'est qui cette équipe là c'est ça le problème moi je suis tout seul chez moi il n'y a pas une équipe les autres youtubeurs etc machin voilà ou alors on connait l'équipe chez les constituants on sait qu'il y a une équipe tu vois et bien c'est bien qui est en train de bien se former dans toute la France mais Maxime Nicole c'est quoi ton équipe c'est tes modos l'arnaque des faux leaders gilets jaunes il y a énormément de personnes vous vous en doutez qui sont en train de vérifier ces informations mais les médias qui sont actuellement en train de vérifier tout ça n'ont pour l'instant pas confirmé non plus ah d'accord mais alors les médias à la base parce que nous on est gilets jaunes monsieur l'agent les médias dès le premier jour on a dit c'est de la merde les petits journalistes de BFMTV c'est tout juste s'ils ne se prenaient pas des petites claques derrière la tête genre allez diffuser vos bobards ailleurs mais là maintenant Maxime Nicole c'est les médias si les médias confirment lui il te confirme on va aller loin comme ça ça va le serpent qui se mord la queue ça fait pas trop mal et pendant tout le temps où tu racontes des conneries et des conneries et des conneries et où tu les répètes 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 parce qu'à la limite tu faisais une vidéo de 3 minutes pour dire arrêtez de flipper il se passe rien c'est de la rumeur si c'est confirmé vous le saurez mais c'est ça l'information importante des blessés vous en avez provoqué toutes les semaines Maxime rappelle-toi quand vous chauffiez la tête des flics et que vous montiez la tête des gens à aller dans les rues en mode flic non ciblé Champs-Elysées n'importe où à la nymp alors qu'on vous disait dès le départ il faut aller devant les médias et rien d'autre or tu arrives devant chez BFMTV le samedi le désert il n'y a personne aller devant les loges maçonniques parce que c'est eux le problème en France mais on aurait juste déjà eu ces deux cibles-là en masse les gilets jaunes et vous auriez pu vous la rapporter cette information-là et on aurait expliqué sur place aux gens pourquoi on était devant les loges etc mais vous avez fait de la censure vous là-dessus c'est énorme donc l'AFP l'agence France Presse qui remonte les informations en terrain de tous les médias voilà donc AFP Reuters toutes les merdasses qui donnent l'info à ceux qui te donnent l'info tu vois c'est voilà et on parle de croiser les sources de déontologie journalistique etc mais ouvre ton canard et prends le canard l'autre ils parleront des mêmes sujets des mêmes trucs tout le temps de la même manière et Maxime Nicole il t'explique qu'il croise les informations avec l'AFP Reuters je sais pas quoi mais putain mais quelle arnaque les gilets jaunes ont voulu sortir du système s'échapper des pièges du mondialisme ont vu en face que Macron était une marionnette etc et Maxime Nicole avec son grand talent de manipulateur tous les jours tous les jours tous les jours il a taffé le mec ça il faut respecter il a taffé le mec il a fait des efforts pour ça mais il a ramené tous les gilets jaunes dans le système et comment il a commencé par faire ça ? et bien en restant pendant des semaines et des semaines à crécher comme un couillon chez Hanouna Hanouna pour parler de politique en France tu te rends compte l'arnaque ? eh vas-y Nick ne confirme absolument pas de décès non plus le brut avec Rémi Buzine ne confirme pas non plus de décès donc pour l'instant c'est une information à prendre vraiment avec des pincettes pire qu'avec des pincettes parce que pire qu'avec des pincettes mais lui il te joue la panique dessus et il te le charge émotionnellement au taquet il y a urgence c'est une information importante très importante putain et les racines des problèmes des français la dette le sionisme la franc-maçonnerie les vaccins la loi Schiappa tous les vrais sujets ça c'est pas des informations importantes ça non d'après toi Maxime Nicole de ton seul jugement à toi qui décide toi tout seul alors que t'es pas censé être leader de quoi que ce soit il est où ton mandat gilet jaune là qui t'a donné un mandat à toi ah bah personne tes patrons les mondialistes qui t'ont parachuté là et puis qui t'ont dit vas-y gamin fais ce que tu sais le mieux faire manipuler et mentir devant tout le monde t'as compris la mission ok c'est bien gamin putain ça peut être très grave si c'est dévisé et que c'est pas le cas comme ça peut être grave si c'est le cas et que c'est pas dit donc pour l'instant ah ouais ouais ah ouais bah comme de dire qu'il y a des acteurs de crise qui sont là pour manipuler le mouvement si c'est effectivement le cas et qu'on le dit pas c'est très grave et puis si jamais c'est pas le cas et puis qu'on se plante c'est très grave aussi mais regarde Maxime à quel point on assume ce truc là t'as été obligé de te pointer pendant toute une nuit à venir t'expliquer pour le lendemain faire comme si de rien n'était c'est du grand pirouettage de focus ça quand même faut le faire pour l'instant rien n'est confirmé aucune information croisée me permet de confirmer qu'il y a des décès et j'espère réellement qu'il n'y en a pas voilà et il précise il espère réellement qu'il n'y en a pas faux pourquoi il le précise parce qu'il vous ment il espère réellement qu'il y en a en fait parce que son putain de boulot d'acteur de crise si demain il y a des blessés ça va être encore plus facile pour lui de vous monter la tête à rester dans la rue en face des flics les LBD les flics Rodrigues les LBD les yeux crevés ça vous va comme ça les gilets jaunes vous n'irez pas plus loin en continuant à suivre ces mecs là il y en a de moins en moins heureusement tiens Maxime Nicole tu te foutais de ma gueule personnellement mais tu sais il y a des gens qui parlent des vrais sujets qui font du 30 000 vues sur Youtube mais on s'en fout des vues moi je ne suis pas attentif plus que ça mais Mad sérieux arrêtez tout sérieux arrêtez tout Mad sors toi de là vraiment si tu es un mec sincère authentique etc sors toi de ce merdier là quel arnaque ce Maxime Nicole en l'occurrence pour l'instant et comme j'ai dit dans notre live il est 18h22 on n'a pas de on n'a pas de de confirmation je ne parle pas de la préfecture la préfecture il est fort il est 18h22 on n'a pas de confirmation là il te parle comme un journaliste regarde c'est une information à prendre au conditionnel machin il parle comme un putain de journaliste parce que c'est les trucs qui marchent sur sa cible sa cible c'est qui ben c'est tous les pauvres gens qui ont passé leur vie devant Hanouna nanania etc et qui ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe devant leurs yeux putain qui a un mec qui s'appelle Maxime Nicole qui joue un rôle de leader faux leader pas leader donneur d'informations mais qui ne donne pas les vraies informations etc et puis qui te dit quoi faire mais sans te dire quoi faire et qui te monte un ballon comme ça à l'aise Tadéi il paraît que toi tu avais fait une petite diarrhée au moment où Maxime Nicole il était venu juste évoquer le mot franc-maçonnerie et pédocriminalité sur ton plateau putain vous allez vraiment avoir très très mal bientôt Juan Branco le pouvoir en question Juan Branco c'est le pouvoir du mensonge oui les francs-maçons non ils n'ont pas une grande influence en France c'est pour les ratés qui n'ont pas fait les grandes écoles ouais ouais Juan Branco putain attends qu'on t'attrape toi oh là là ça fait peur le niveau quand même qu'on a atteint quelque chose mais ça je m'en fous moi de la préfecture je la prends pas comme moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui sont sur le terrain donc en l'occurrence je sais que Brut a des personnes sur le terrain pendant les manifestations je sais que Aude Lancelin a aussi des personnes sur le terrain bon alors Maxime Nicole là ce que t'es en train de faire t'as des personnes sur le terrain t'as des copains qui ont des personnes sur le terrain etc t'as des contacts sur le terrain avec les street médics avec tout ça etc donc putain tu te rends compte de la puissance potentielle que t'as dans ce mouvement là tu claques des doigts et puis c'est bon tu peux informer plein de monde vite fait bien fait pourquoi tu le fais pas Maxime alors qu'on t'a clairement fait comprendre que c'était ce qu'il y avait à faire rappelle toi Jean My comment il t'a parlé gentiment la fois là un constituant ouais ouais un vrai gilet jaune pas un spectacle de foire comme toi bon allez je te laisse respirer deux secondes le rouquin un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Merci.